Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aussi on se retrouve pour le début les gars, le début des deux vidéos par jour pendant le mois de décembre je vous en ai normalement parlé dans l'onglet communauté de ma chaîne, là où je mets les petits posts normalement je me dis un petit post où je vous explique que pendant le mois de décembre je vais reprendre comme j'avais fait en été deux vidéos par jour, je vais essayer de vous régaler on va faire plein de petites expériences, j'envie un petit peu de faire des petites expériences on commence par un truc classique, mais du coup les gars si jamais ça vous plaît tout ça le fait de deux vidéos, de plus de contenu, je vous invite dès à présent ou si vous aimez aussi ce genre de petites expériences à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo tout simplement pour me soutenir, pour me motiver pendant ce mois de décembre qui va être du coup, va falloir carburer les gars deux vidéos par jour c'est beaucoup, c'est un rythme assez intense mais je pense que je vais kiffer, j'espère que vous allez kiffer aussi je vous invite bien sûr à mettre un petit commentaire parce que du coup on fait cette expérience, je vais l'expliquer, mais si vous avez des petites idées d'expériences qu'on peut faire, n'hésitez pas les gars dans les commentaires si vous voulez une petite expérience si vous avez une idée en tête qui peut être sympa, les commentaires c'est fait pour ça proposez-moi un max de trucs et puis si jamais il y a des choses qui me plaisent je les ferai en vidéo tout simplement, je vais en avoir besoin parce que du coup les gars là on a 60 à peu près 60 vidéos à faire même plus 62 parce qu'il y a 31 jours en décembre j'ai 62 vidéos à faire sur le mois, je peux vous dire qu'il va m'en falloir des idées parce que sinon on va vite être à court et puis du coup je vous invite aussi à vous abonner si jamais vous découvrez la chaîne ou que ce n'est pas encore fait, peut-être que des fois tu regardes mes vidéos de temps en temps n'hésite pas à t'abonner, on a un objectif 30 000 abonnés avant la fin de FIFA, on est actuellement à 26 400 bientôt 26 500 donc il nous manque 3500 abonnés c'est beaucoup certes, mais vous êtes capables de le faire du coup l'expérience du jour c'est tout simplement un truc très simple j'ai mis Erling Haaland et Kylian Mbappé dans une équipe de D4 anglaise et on va tout simplement voir s'ils sont capables d'emmener cette équipe en D1 ou jusqu'où ils peuvent emmener cette équipe en D3, est-ce qu'ils arriveront même à monter de D4, peut-être que oui, peut-être que non j'ai aucune idée de vraiment quel impact ils peuvent avoir dans la simulation j'avoue que ce genre de choses si tu le fais sur FM c'est quand même beaucoup mieux parce que sur FM t'as beaucoup plus de liberté et la simulation elle aura moins d'impact parce que tu n'es même pas obligé d'être le coach de l'équipe là sur FIFA je suis obligé d'être le coach de l'équipe il y a une possibilité qu'on se fasse virer si les objectifs ne sont pas atteints il y a pas mal de petits trucs qui peuvent être relous mais on va tester sur FIFA et si jamais si jamais les gars ça vous tente que j'essaye sur FM parce que FM 23 j'ai le jeu si jamais ça vous tente qu'on fasse ce genre de petite expérience plutôt sur FM où je pense que c'est quand même un petit peu plus adapté et bien vous me direz dans les commentaires mais on commence sur FIFA avant de commencer aussi je vais vous teaser un petit peu 2-3 trucs qui vont arriver du coup pendant ce mois de décembre bon toutes les carrières classiques vont continuer la carrière Rennes, la carrière avec Milan, la carrière avec le Real Madrid la carrière pro avec Zach Naldo elle passera à 2 épisodes par semaine au lieu de 1 et puis il y aura une nouvelle carrière qui va commencer en Angleterre on n'a pas encore commencé la carrière en Angleterre j'attendais justement pour démarrer une nouvelle carrière que tous les bugs soient résolus les bugs de mention, les bugs de ci, les bugs de ça là normalement le jeu il sera un petit peu plus simple les joueurs ont toujours leur mention il n'y aura pas trop de problème donc je commencerai la carrière en Angleterre en première ligue ou peut-être en dessous on verra, je ne vais pas encore réfléchir au club pareil, si jamais vous avez des idées de club j'ai 2-3 idées en tête si jamais vous avez des idées n'hésitez pas à les proposer en commentaire et si jamais il y a un club qui me tape à l'oeil peut-être je serai en mode putain mais oui ce club, incroyable et bien pareil, je pourrais tout simplement piocher dans vos idées les gars maintenant, je vous montre bien j'ai pris donc Wimbledon on a Wimbledon et je vais tout de suite faire la composition d'équipe je vais changer les 2 buteurs c'est simple, on va enlever Assal je mets Erling Haaland j'enlève Davison je mets Kylian Mbappé ça ne va être pas plus simple que ça je ne vais rien changer d'autre je ne vais pas faire de recrus et on va juste voir si vraiment c'est très très fort d'avoir les 2 meilleurs joueurs peut-être du monde à l'heure actuelle en termes de joueurs offensifs en tout cas Erling Haaland et Kylian Mbappé est-ce qu'ils seront capables à eux seuls parce que du coup derrière l'équipe elle n'est vraiment pas folle est-ce qu'à eux seuls ça suffira pour aller pour aller tout simplement plus haut que la D4 déjà est-ce qu'ils vont réussir à rendre ce club champion de D4 est-ce qu'ils arriveront à les monter en D3, D2 bon petit pronostic en bref vu que les simulations FIFA c'est quand même toujours compliqué j'ai toujours l'impression que ça garde quand même un peu plus le club que tu es actuellement que l'effectif que tu as vraiment j'ai envie de te dire que je pense que allez peut-être ils vont monter en D3 je ne les vois pas monter plus haut que D3 en plus c'est incroyable je n'avais pas vu leur sponsor c'est vrai que je parlais de football manager leur sponsor sur les maillots c'est football manager c'est pas un signe ça les gars est-ce que c'est pas un signe qu'il faut faire des expériences sur FM je ne sais pas en tout cas c'est peut-être un petit signe on verra ce que vous en pensez donc ça va être très simple les gars moi je vais juste simuler des saisons à l'arrache comme ça dans le calendrier je vais vraiment rien gérer je vais laisser le jeu gérer absolument tout c'est le jeu qui va tout gérer moi je veux juste simuler et on va se rendre on va se rendre compte de ce qui se passe à chaque fin de saison on fera un petit bulan voir qui est meilleur buteur est-ce que du coup ils auront vraiment apporté ou pas peut-être aussi qu'on se fera virer c'est pas impossible après il faudra aussi que j'arrive à les garder au club ça va être difficile de les garder au club je ne vous cache pas je ne vous cache pas que ça va être compliqué de les renouveler d'ailleurs juste par curiosité là ils sont sur quoi comme contrat les frérots je crois qu'ils prennent le contrat de leur de leur ancien club donc du coup à l'an de savant là pour 5 ans donc on l'aura pour toute la simulation je pense je ne vais pas faire 1000 saisons je pense que j'en ferai 5 maximum on verra on verra si on se fait virer et tout ou pas et Kylian Mbappé il est à 2 on verra si on peut le renouveler du coup je l'espère donc les gars déjà on va se retrouver pour déjà le bilan de la première saison juste un petit truc quand même avant voir parce que j'ai pas trop regardé il veut est-ce que c'est parce qu'on a justement qu'il a Mbappé et Aland qui veulent qu'on soit sacré champion ou est-ce que c'est parce que de base le club joue une montée en D3 je ne sais pas j'avoue que je ne sais pas mais du coup on va voir on va voir on va voir on va voir donc là maintenant on va se rendre à la fin de la saison et voir un petit peu ce qui s'est passé alors les gars déjà ça va être relou ça va être relou je vous explique pourquoi on a été viré on a été viré alors que je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi on a été viré parce que regardez le classement donc là je ne suis plus je ne suis plus je ne suis plus du côté de Wimbledon mais Wimbledon ils sont champions les gars je ne comprends pas pourquoi on a été viré notre objectif c'était être champion on a été viré à 4 journées de la fin en étant premier avec 8 points d'avance je ne comprends pas eSport je ne comprends pas FIFA mon objectif c'était être champion je suis champion je suis viré je ne comprends pas les gars je ne comprends pas donc on va juste regarder un petit peu de loin malheureusement c'est vraiment pour ça que c'est relou de faire des petites expériences sur FIFA c'est que la plupart du temps tu ne peux pas aller faire le jeu t'en empêche parce que tu es tout le temps viré des clubs alors qu'en plus tu fais une bonne saison c'est ça qui est fou on voit qu'ils ont quand même mis à 90 buts 53 encaissés quand même normal vu que la défense elle est éclatée mais 90 buts là on va juste pouvoir voir sur cette année qui sont les meilleurs buteurs j'avoue que sur les saisons suivantes on ne pourra pas trop voir malheureusement on ne va pas pouvoir voir il faudrait réussir à monter avec nos clubs mais bon vu que je ne fais rien gérer ce serait impossible donc ouais on va juste regarder un petit peu ce qui s'est passé alors attendez je vais quand même regarder en FA Cup on a quoi ? on aura Liverpool-Newcastle en Carabao Cup on a Arsenal qui l'a remporté Papa Johnny's Trophée c'est Ipswich qui l'a gagné au tir au but les players les play-off League 2 bon ça on s'en fout vu que de toute façon ça va monter du côté de Wimbledon donc en tout cas la montée en D3 elle est déjà validée ici Real Madrid je regarde quand même il y aura Paris contre l'Atletico ok on aura Manchester United Sporting on aura West Ham Nice pour la conférence League ok 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 en ce qui concerne les meilleurs buteurs les meilleurs buteurs les meilleurs buteurs c'est dans c'est ici un stade joueur Erling Allant 25 buts Erling Allant 25 buts Kylian Mbappé 21 buts c'est pas non plus monstrueur c'est pas non plus exceptionnellement monstrueux sachant qu'ils ont joué 40 matchs quand même 40 pour Erling Allant et 41 pour Kylian Mbappé donc c'est pas non plus la folie Mbappé on se passe Allant de 9 passes ok voilà c'est le seul truc qui va gâcher un petit peu l'expérience légale c'est que là on aura plus cette tête là donc on va juste voir si le club monte ou pas on va juste regarder comment ça se passe du côté de Wimbledon est-ce qu'ils vont rester ou pas aussi peut-être qu'ils vont partir dans d'autres clubs vu que là c'est plus moi qui vais gérer peut-être qu'ils vont les vendre peut-être qu'ils vont les vendre donc elle va un petit peu se transformer cette expérience en fait de base c'était juste pour voir s'ils étaient capables de faire monter un club le plus haut possible là vu qu'on a plus trop vraiment de contrôle sur l'expérience c'est l'expérience maintenant qui nous contrôle et bien ça va juste être on met Erling Allant et Kylian Mbappé en D4 et puis on voit la suite de leur carrière qu'est-ce qui se passe ça va être ça les gars est-ce qu'ils vont partir ou pas est-ce qu'il y en a un qui arrivera est-ce que Allant va retourner à City peut-être est-ce que Kylian Mbappé va retourner à Paris maintenant ça va être juste ça les interrogations et s'ils restent à Wimbledon est-ce qu'ils peuvent les faire monter encore d'un cran c'est ce que nous verrons donc je vous propose directement d'aller d'aller à la deuxième saison on s'adapte les gars on s'adapte vu que là la base de l'expérience elle a changé je ne peux plus contrôler je m'adapte c'est peut-être un peu moins intéressant on va quand même voir ça et du coup je vous propose de voir donc ce qui se passe à la saison 2 ok les gars on est arrivé à la fin de la deuxième saison on va un petit peu s'en moquer on va tout de suite regarder déjà en D3 qu'a fait Wimbledon qu'a fait Wimbledon donc tout simplement on va dans classement non pas dans classement justement parce que c'est pas là que je vais pouvoir vous regarder où est-ce qu'on voit ça du coup maintenant bonne question bonne question déjà allez allons voir là historique transfert est-ce que du coup on a eu des transferts des deux là Bellingham je regarde s'il n'y a pas un petit s'il n'y a pas un petit à Land ou Mbappé qui serait parti j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression s'ils sont partis pour moins de 50 millions c'est quand même une sacrée fraude même s'ils sont en D3 ben j'ai pas l'impression on vérifiera quand même s'ils sont dans l'effectif après mais en tout cas voilà donc apparemment pas de transfert du coup c'est où maintenant que je regarde voilà autre championnat c'est là que je voulais aller nous allons aller dans la D3 du coup la D3 espagnole espagnole anglaise pardon Wimbledon Wimbledon aïe 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 Wimbledon Wimbledon est-ce que ça va redescendre dans D4 non ça va pas redescendre dans D4 donc ils sont 18ème en D3 ils sont pas redescendus est-ce que Kylian Mbappé et Erling Galland sont toujours à Wimbledon c'est ce que est-ce que je peux seulement hmm est-ce que je peux seulement voir en vrai c'est une vraie question là stat équipe est-ce que je peux aller regarder peut-être en FA Cup je vais les trouver Wimbledon en vrai oui normalement bah oui ils sont là-haut AFC Wimbledon on va voir l'effectif on va voir l'effectif on va vérifier ça Erling Galland est toujours là par contre je ne vois pas Kylian Erling Galland il est là par contre Kylian Kylian n'est pas là les gars Kylian n'est plus là où est parti Kylian Mbappé bah tiens on peut faire un petit jeu les gars à votre avis où est parti Mbappé tout simplement voilà mettez dans les commentaires sans tricher où est parti Kylian Mbappé on va regarder gentiment où est-ce qu'il est parti ensemble hop on fait chercher joueur et on va voir donc où est Kylian Mbappé maintenant aucune idée aucune idée d'où est-ce qu'il a pu partir moi personnellement Kylian il est parti il est agent libre oh non mais du coup personne ne va l'acheter oh c'est si nul vous allez voir que personne ne va l'acheter il est agent libre il n'a pas renouvelé du côté de Wimbledon il est agent libre c'est quand même fou ça vous savez quoi j'essaie de le prendre dans mon club j'essaie de le prendre dans mon club parce que je sens que personne ne va le faire je ne sais pas si c'est un bug ou pas mais Kylian Mbappé gratuit je sens que personne ne va vouloir le prendre donc je vais tout simplement essayer de le prendre voir si il est ok à mon avis je pense que non vu que des 4 anglaises il ne faut pas déconner même s'il y était il n'y a pas longtemps mais je pense qu'il va gentiment nous chier à la gueule délégué signature on peut lui donner 160 000 vraiment on a autant d'argent nous comment c'est possible c'est quoi nous attendez il se passe des choses là ça a complètement changé ouais on a quand même un peu d'argent ok ça a complètement changé les gars ça a vraiment dinguerie l'expérience ça n'a plus rien à voir avec le truc du début on a un joueur qui est en agent libre machin machin il ne se passe que des dingueries on va juste voir les gars on va juste voir si on peut le prendre avec nous est-ce qu'il accepte de signer eh oui Mbappé accepte de signer bah voilà Mbappé de retour en D4 vraiment c'est l'expérience les gars elle a plus rien à voir c'est même plus une expérience là c'est en roue libre là c'est FIFA en roue libre et on regarde ce qu'il se passe c'est tout c'est tout on fait des dingueries voilà je l'ai pris parce que je sais qu'il serait resté agent libre jusqu'à la fin et maintenant bah du coup bah on est reparti peut-être que du coup Mbappé il va pouvoir aider Grimsby Grimsby à monter à monter du côté de la D3 on verra on verra les gars bah pour ça je vous propose de tout simplement aller voir ce qu'il se passe à la fin de la saison 3 ok les gars saison 3 on a encore eu que les virés d'un club mais bon ça ça va arriver 1000 fois on va se faire virer 72 fois ça y'a pas de problème voyons voir du coup ce qu'il s'est passé bah du coup maintenant que Kylian est revenu en D4 on va quand même regarder ce qu'il s'est passé en D4 du coup le classement le classement le classement du coup Grimsby ils sont finis 23ème 23ème donc pas une saison une saison un petit peu merdique on va pas se mentir une saison un petit peu merdique en FA Cup qu'est-ce qu'il s'est passé c'est Leicester qui l'a remporté on va quand même regarder ça Carambo Cup c'est Manchester United la Papa John's Trophy c'est Oxford qui l'a gagné ok ça c'est pour les les playoffs le Real Madrid a remporté la Super Coupe d'Europe le Barça a remporté la Ligue des Champions et Manchester City a remporté l'Europa League et la Conférence League a été remportée par l'Inter de Milan avec quand même le Royal Antwerp en finale c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal alors maintenant regardons un petit truc regardons un petit truc bah du coup Grimsby bah si oui j'ai regardé Baro 9ème Grimsby du coup on avait dit donc 23ème donc avant dernier donc un petit peu de la merde est-ce qu'ils vont garder Kylian je ne sais pas en termes de de buteur en termes de buteur ça dit quoi ça dit quoi ça dit quoi Kylian qui n'est même pas bah ouais c'est triste attendez mais il n'a pas joué Kylian ou quoi pourquoi il n'est pas dans la ah si il est là il est là il a mis 19 buts autant pour moi il a mis 19 buts et est-ce qu'il est dans les passes dès je ne le vois pas là ouais s'il était là un petit peu plus bas ok donc rien de rien de fou maintenant si on va voir du côté de la D3 les gars est-ce qu'en D3 est-ce qu'en D3 du coup Wimbledon ouh oui les gars Wimbledon qui fait 2ème incroyable incroyable est-ce que Arling Island est toujours là-bas en tout cas ils sont quand même passés de la 18ème place à la 2ème place donc ils sont promus ils vont aller en D2 ils vont aller en D2 et ça c'est beau ça c'est beau je ne m'y attendais pas du tout vraiment les gars je ne m'y attendais pas du tout du tout du tout en termes de de transfert je vais regarder s'ils n'auraient pas vendu je ne pense pas qu'ils l'aient vendu pour avoir fini 2ème quand même comment ça il n'y a pas eu de transfert waouh je ne sais pas si c'est un bug du jeu mais apparemment les gars il y a eu 2 transferts gratuits bizarre 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 très bien très bien très bien du coup on va juste vérifier on va juste vérifier les gars si 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 Erling Haaland est toujours bien du côté de 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 Wimbledon s'il n'y est plus il faut voir où est-ce qu'il a été on va en FA Cup Wimbledon Erling Haaland il est toujours là il est bien toujours présent dans l'effectif c'est dommage qu'on puisse pas voir les stats malheureusement j'aurais bien aimé voir combien de buts il a il a marqué et tout sur la compétition mais on ne peut pas voir je peux voir que en Ligue des Champions ça qui est dommage c'est que tu peux voir la Ligue des Champions même quand tu participes pas mais tu peux pas voir les autres championnats tu peux pas voir les autres championnats on aurait bien voulu voir on aurait bien voulu voir mais bon tant pis c'est comme ça bah du coup surprenant surprenant Wimbledon qui va aller en D2 je pense qu'ils vont peut-être redescendre directement après peut-être qu'ils ont fait des transferts aussi peut-être qu'ils ont fait des transferts et que l'équipe est beaucoup plus forte maintenant c'est pas impossible et puis Kylian j'espère qu'il partira de Grimsby j'espère qu'il va pas rester là-bas parce que ça sent quand même le club bien périmé on verra où est-ce qu'il va aller je pense qu'on va encore se faire deux saisons les gars et puis on verra on verra on laisse Wimbledon deux saisons pour monter en D1 et s'ils arrivent à monter en D1 bah chapeau 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 clairement chapeau donc les gars on se retrouve gentiment pour la fin de la saison 4 alors 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 qu'est-ce qui s'est passé déjà un miracle pas viré incroyable pas viré d'un club ça c'est beau qu'est-ce qui s'est passé première chose à regarder déjà le club où Kylian Mbappé est censé toujours être on va regarder s'il y a après le classement le classement donc Grimsby Grimsby je ne les vois pas et ici attendez ils ont peut-être fait une bonne saison là non ils sont pas là oh 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 bah bah ils sont premiers ils sont champions ils sont champions les gars incroyable ils sont non mais c'est fou c'est fou cette histoire ils ont fini 19 dans combien deème 23ème l'année dernière ils ont fini 23ème l'année dernière ils sont champions incroyable incroyable alors j'imagine vu qu'ils sont champions que Kylian Mbappé est toujours là j'imagine 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 c'est incroyable ce qu'il se passe c'est incroyable j'aurais pas pensé vraiment j'aurais pas pensé du tout regardons regardons un petit peu du coup là on peut quand même regarder des stats bah Kylian Mbappé n'est pas meilleur buteur il est 5ème il a mis que 17 buts donc il était bien toujours là il a mis que 17 buts donc c'est même pas comme s'il avait totalement carré cette équipe et il a fait 10 passes donc c'est pas non plus des stats complètement folles il y a un mec Orsi il en a fait 12 un mec un peu inconnu au bataillon a fait plus de passes des que Kylian donc il a pas totalement carré l'équipe mais il a fait quand même une bonne saison apparemment mais en tout cas il fait partie d'équipe qui monte en D3 donc ça c'est bon ça c'est beau déjà donc ça c'est pour Kylian maintenant j'ai envie de regarder un petit coup alors est-ce que c'est bugué comme comme la saison dernière voyons voir non cette fois-ci je crois pas que ce soit bugué est-ce qu'on a eu un transfert de Herling-Galand déjà peut-être pas en étant après peut-être qu'il est parti librement aussi peut-être qu'il va aussi ne pas renouveler quand il sera en fin de contrat c'est tout à fait possible que ça fasse la même chose en tout cas je ne le vois pas ici donc je pense qu'il n'a pas été vendu du moins pas pour une somme d'argent non il n'est pas dans les ce serait fou qu'il ait été vendu moins de 50 millions quand même donc on va les regarder déjà dans un premier temps autre championnat on va regarder ils sont en D2 ils sont en D2 rappelez-vous ils sont en D2 donc ils sont EFL Championship qu'a fait Wimbledon là pour le coup je pense qu'ils vont redescendre en D3 je pense qu'ils vont redescendre en D3 est-ce que j'ai raison ? ouais 23ème malheureusement pour eux c'est une descente s'ils vont retourner en D3 du coup on a Grimsby et Wimbledon qui vont se retrouver dans la même division ils vont se retrouver dans la même division donc Kylan Mbappé et Erling Haaland vont se retrouver ok donc ça n'a pas été une saison folle maintenant je veux vérifier que Erling Haaland est bien toujours est bien toujours du côté de 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 Wimbledon et oui il est toujours là il est toujours bien présent dans l'équipe Erling Haaland donc bon bah saison parfois ils vont redescendre en D3 malheureusement mais D2 je ne m'y attendais quand même pas la D2 j'avoue que c'était quand même pas mal est-ce qu'ils sont capables de remonter dès la saison prochaine on va voir on va voir on va voir je veux juste quand même regarder un petit truc aussi les gars c'est toujours c'est toujours sympa d'aller voir qui gagne les grandes compétitions européennes donc on va juste regarder ça déjà la FA Cup peut-être qu'on a une surprise c'est Wolverhampton qui l'a gagné la Carabao Cup c'est Arsenal la Papa John's Trophy c'est Colchester la Super Coupe de l'UFA c'est Manchester City la Ligue des Champions c'est l'Atlético Madrid contre Sevilla en finale assez surprenant Copenhague qui va remporter l'Europa League donc ça aussi c'est assez surprenant et l'Eister qui remporte la Conférence pour les grandes compétitions on va pouvoir se retrouver peut-être pour une des dernières saisons on va voir peut-être que j'en ferai encore une ou deux je sais pas je me tâte je me tâte je me tâte parce que je pense qu'on n'aura pas beaucoup plus de choses intéressantes à voir sur l'expérience maintenant que c'est parti un peu en cacahuète donc on va peut-être se faire une petite dernière saison petite dernière saison les gars ça vous va ? ouais ok c'est bon pour toi frérot allez petite dernière saison on voit ce qu'il se passe en espérant avoir de bonnes surprises la dernière saison les amis on va tout de suite aller regarder ce qui s'est passé en Détroit on va regarder les deux clubs nos deux joueurs de cette expérience Mbappé et Allende du coup en Détroit qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé ? oula oula Wimbledon seulement 11ème donc Wimbledon qui ne remonte pas et Grimsby 20ème donc qui reste les deux clubs restent en Détroit donc je l'avais dit ça sert à rien d'aller beaucoup plus loin je pense qu'ils vont un peu tourner autour de la Détroit si on avait les stats des joueurs au moins si je pouvais voir le nombre de buts et tout ce serait intéressant de regarder quand même plusieurs saisons mais là on va juste voir peut-être qu'il y a une équipe qui va remonter une qui va redescendre ce ne sera pas non plus la folie maintenant est-ce que les deux joueurs sont restés dans leur club respectif ? il faut regarder il faut regarder ça regardons gentiment ça les gars regardons gentiment ça d'abord en commençant par les transferts est-ce qu'on a un joueur qui serait peut-être parti donc qui est bien c'est qu'aucun club ne les achète ça c'est quand même fou ça c'est quand même fou les gars qu'il n'y a aucun club déjà qu'est-ce qu'il se passe seulement 56 millions d'euros d'habitude il pète des 100 millions dans tous les sens il n'y a quasiment aucun joueur qui ont été achetés non mais c'est encore bugué les gars c'est encore bugué j'ai l'impression tout est bugué vraiment là je crois qu'on a fait buguer FIFA avec cette expérience un petit peu bizarre les transferts ont l'air d'être bugués et tout et tout donc on va juste checker s'ils sont toujours au niveau des stats équipes s'ils sont toujours là donc on va dans la FA Cup à Wimbledon Erling Galland est toujours là les gars Erling Galland est toujours présent il sera resté jusqu'à la fin à Wimbledon il est fidèle il est fidèle et du côté de Grim Spy Grim Spy ils sont où ? ils sont où ? ils sont là est-ce que Kylian est toujours là ? je crois que non c'est fou ça quand même Kylian Mbappé il ne fait que de partir à chaque fois je pense qu'il va de nouveau être en agent libre je pense que de nouveau il n'a pas signé et je ne pense pas qu'il est parti dans un autre club on l'aurait vu on l'aurait vu donc je pense qu'il repart en agent libre mais qu'est-ce que c'est que ce joueur les gars qu'est-ce que c'est que ce joueur Kylian Mbappé on va quand même regarder vite fait si c'est vraiment ça mais je pense que ça va être ça je pense que ça va être la même il n'a pas re-signé et il sera de nouveau sans club à 28 ans ah non il est parti à Palerme les gars oh la dinguerie oh la dinguerie Kylian Mbappé 28 ans 95 de général il est parti du côté de Palerme oh la ah ouais la dinguerie attendez je suis quand même curieux de voir ce que fait Palerme je crois qu'ils sont c'est rivé en plus je crois qu'il est parti en deuxième division là les gars ils sont même pas remontés c'est une dinguerie on va vérifier on va vérifier on va dans l'autre championnat on va aller du côté des Italiens de l'Italie je crois qu'ils sont ouais c'est ça en série Palerme Palerme ils sont là ils sont 9ème c'est fou c'est fou c'est fou je pensais vraiment que s'il allait partir des clubs ce serait pour aller dans un grand club mais même pas même pas ça montre à quel point au niveau des transferts le jeu alors pas ce mytho il pue un peu la merde j'ai l'impression que que les grands clubs n'achètent que des joueurs qui sont dans des pas grands clubs aussi quoi si t'as vraiment un joueur très très fort et que t'es dans des petites divisions c'est très rare que les grands clubs viennent te l'acheter et je trouve ça dommage il y a beaucoup de progrès quand même en vrai les gars pour que les carrières FIFA soient vraiment très très bien au niveau des transferts et tout il y a beaucoup 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 de progrès à faire pour EA Sports clairement ça ne vaudra jamais ce qui peut se passer en transfert ou en termes de régène de new gen ce qui se passe sur FM ça ne vaudra jamais ça c'est certain mais en tout cas ok Palerme pourquoi pas pourquoi pas au moins on est surpris au moins il se passe des petites choses quand même Kylian Mbappé est à Palerme c'est dommage qu'on ne peut pas voir aussi ses stats j'aurais bien aimé voir les stats de Kylian mais du coup ils jouent en D2 italienne et bien pourquoi pas Kylian du coup ça aurait été le joueur qui ne sera jamais resté dans ces clubs là où Erling Allende lui aura été fidèle et sera resté jusqu'au bout jusqu'au bout du bout du côté de Wimbledon alors les gars ouais de base ça devait être juste voir si Kylian Mbappé Allende dans le même club en D4 pouvait les faire monter le plus haut possible au bout d'une saison même pas tout a changé les gars on est vraiment parti dans autre chose je me suis adapté à ce qui s'est passé on pourrait essayer de refaire des expériences comme ça où on met juste des joueurs quelque part on voit ce qu'il se passe juste voilà pas vraiment de concept précis d'expérience on pourra retenter avec d'autres joueurs voir s'ils restent voir si on se fait pas virer ou pas donc voilà alors les gars maintenant on va pouvoir se laisser ici juste avant et bien comme d'habitude les gars je vous invite à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu même si c'était un petit peu un bordel c'était un petit peu un bric à braque où on n'a pas tout compris ce qui s'est passé mais si jamais ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dans les commentaires si vous avez des idées d'expérience à faire sur FIFA qui serait peut-être un peu plus facile à faire parce que j'avoue que vu qu'on se fait virer tout le temps dès que ça se passe un tout petit peu pas bien avec un club c'est compliqué de pouvoir voir les stats des joueurs si tu veux faire quelque chose avec des joueurs en particulier une fois que tu n'es plus dans le club tu ne peux plus voir les stats ce qui est très dommage du coup c'est un peu le bordel et l'expérience n'a plus trop d'intérêt comme ça s'est passé aujourd'hui donc si vous avez des idées d'expérience qui seraient autres qu'avec des joueurs spécifiques n'hésitez pas à me les proposer en commentaire si jamais ça vous chauffe qu'on le fasse plus sur Football Manager ou là pour le coup tu peux voir toutes les stats tu n'as pas besoin d'être entraîneur tu peux voir absolument tous les stats des joueurs donc si ça vous chauffe qu'on tente ça sur FM n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires et puis si vous avez d'autres idées par rapport à n'importe quoi je vous laisse l'espace commentaire pour tout ça le petit abonnement aussi si ce n'est pas fait merci à ceux qui le font et puis voilà les gars on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo sur FIFA 23 en attendant je vous fais des bisous et je vous dis bye les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz